Caroline Pasquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication pour l'ONG Acted, qui est une ONG internationale dont le siège est à Paris. Nous sommes ici au siège. Nous allons parler d'une exposition dont l'affiche est derrière vous, de dessins qui ont été réalisés par des enfants syriens dans les camps de réfugiés au Moyen-Orient et notamment au Kurdistan irakien. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on compte 10 millions de déplacés syriens, dont presque la moitié sont des enfants. Ça veut dire entre 4 et 5 millions, selon les sources et les dates, 4 et 5 millions d'enfants dont la vie entière sera marquée par les horaires qu'ils ont vus et par des conditions de vie, des conditions de survie même, on peut dire, extrêmement précaires. Donc je vais vous demander, en tant que représentante d'Acted, de nous faire déjà un petit point sur la situation pour les enfants. Quels sont aujourd'hui les besoins ? Alors, en Syrie, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu 10 millions de déplacés depuis le début de la crise syrienne en mars 2011, dont la moitié ont moins de 18 ans, donc ce sont des enfants. Il y a 4 millions de réfugiés. La différence de chiffre s'explique parce que les réfugiés, ce sont ceux qui ont quitté la Syrie pour aller dans les pays limitrophes, donc en Jordanie, au Kurdistan irakien, au Liban et en Turquie. Et les autres personnes, ce sont les personnes qui sont restées en Syrie, mais qui ont dû fuir l'endroit où ils vivaient. Donc nous, on intervient dans des camps de réfugiés au Kurdistan irakien, en Jordanie et au Liban, où on apporte assistance aux personnes qui viennent d'arriver. Et avec des programmes, notamment pour les enfants, au-delà des actions classiques d'aide d'urgence que l'on mène, qui sont gestion des camps, accès à l'eau, à l'alimentation, kits d'hygiène, etc. On apporte des projets directement liés aux enfants pour répondre à leurs besoins, qui sont les besoins que chaque enfant doit avoir, c'est-à-dire pouvoir être dans un espace sécurisé pour pouvoir jouer, un peu apprendre à l'école. On n'a pas des écoles en tant que telles, mais on a des endroits où ils peuvent avoir des activités plus ludiques. Et puis aussi des programmes de soutien psychologique, qui sont des enfants qui ont vécu des gros traumatismes. Donc on a aussi des programmes avec des staffs d'act-aide qui sont là pour accompagner les enfants et les aider suite à ces traumatismes. Donc on a plusieurs types d'actions de ce type, en lien avec les populations qui viennent d'arriver, mais également en lien aussi avec les communautés hautes. Et c'est pour ça qu'on a des projets qui vont être transverses, où on va apporter de l'aide et de l'assistance à ces enfants-là, mais sans oublier les enfants qui vivent sur place, donc qui voient aussi toutes ces personnes arriver et donc modifier leur environnement. Donc on essaie d'avoir des projets qui peuvent aussi répondre à leurs besoins, parce que souvent même les personnes qui sont là sont aussi dans des situations qui peuvent être très précaires. Parce que comment ça se passe concrètement ? Ces camps sont isolés ou près des villes ? Comment la population des camps interagit avec les populations en Jordanie ou au Liban ? Alors ça dépend des pays, ça dépend des contextes. Il peut y avoir, notamment par exemple en Jordanie, des camps qui sont assez isolés, qui sont vraiment montés de toute pièce suite à l'arrivée massive de réfugiés. Et puis d'autres camps qui sont à proximité des villes. Donc par exemple, on a des actions en Jordanie où les camps peuvent être assez éloignés et ont été montés de toute pièce suite à l'arrivée massive des réfugiés. Et puis d'autres camps qui sont plutôt à proximité des villes et donc où les personnes sont plus proches des populations hautes. D'accord. Donc comment est né le projet pour lequel on se rencontre aujourd'hui qui donne lieu actuellement à une exposition qui tourne en Europe et qui arrive à Paris ? Alors donc c'est un projet qui s'est tenu en Jordanie et au Kurdistan irakien, qui est en partenariat entre l'ONG Acted et l'ONG AptArt, qui est une organisation d'artistes internationaux qui utilise l'art comme moyen de sensibiliser, de porter des messages, et qui est financé notamment par l'UNICEF et la Commission européenne et le département de l'aide humanitaire. Et donc notre action dans ce cadre-là, c'est de pouvoir, auprès des populations réfugiées, de proposer aux enfants des activités artistiques au quotidien avec justement l'aide de ces artistes qui vont les accompagner. Donc on va avoir des projets dans les camps de réfugiés de réalisation de grandes fresques, repeindre les tentes, repeindre des brouettes, enfin des outils aussi du quotidien. Mais on le fait également avec les communautés hôtes. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir faire interagir les enfants ensemble. Et puis l'idée, c'est que toutes ces fraises, elles permettent de donner un environnement plus sympathique, plus joyeux dans des camps qui peuvent être souvent très tristes. Mais l'important, c'est qu'elles délivrent aussi un message. Et donc que ce soit aussi un outil de sensibilisation. Et donc là, on va travailler sur des messages, soit de cohésion sociale, de coexistence, de coopération, ou des messages qui vont être un peu plus thématiques, comme par exemple l'importance de l'accès à l'eau. Il y a beaucoup de réfugiés en Jordanie. C'est un pays qui souffre de problèmes d'accès à l'eau. Et l'idée, c'est de montrer que l'eau est importante, qu'il faut économiser l'eau et que c'est un enjeu avec justement l'arrivée de ces personnes, que cette eau doit être partagée entre tous. Donc au-delà d'avoir une activité purement ludique et artistique, on veut qu'elle ait aussi un message fort qui soit porté par les enfants et puis que les enfants puissent aussi dire ce qu'ils ont envie de dire dans des moments où on ne leur a souvent pas du tout demandé leur avis. Donc ça, en fait, c'est sous forme d'ateliers dans les camps ? C'est des petits ateliers dans les camps. Donc ça va être en fonction de la durée du projet. Il y a par exemple au Kurdistan irakien, c'est au mois de septembre et octobre, où chaque jour, il va y avoir un atelier avec une quarantaine d'enfants. Et avec les artistes, ils vont décider de ce qu'ils ont envie de peindre en fonction des thématiques qu'ils ont envie de mettre en avant. Et puis ensuite, la fresque se construit avec l'aide de tous. Et ce sont des enfants de quel âge ? Alors c'est un petit peu tous les âges. Ça, oui, à partir de 6-7 ans jusqu'à 12-13-14 ans. Après, ça aussi, il peut y avoir des adultes qui peuvent avoir envie de participer quelque part. C'est ouvert à tous, mais en priorité aux enfants. Est-ce qu'on sait à peu près combien d'enfants, jusqu'à maintenant, ont bénéficié de ce programme ? Alors, pour avoir les chiffres exacts, on a à peu près, sur les activités qui ont été menées en Irak, au Kurdistan irakien au mois de septembre, il y a près de 650-700 enfants qui ont participé à ces fresques. Il va y avoir d'autres ateliers pendant le mois de décembre en Jordanie. Alors ça va être à une plus petite échelle, où il va y avoir à peu près 250 enfants qui participeront. Et puis l'année dernière, il y a aussi eu d'autres projets de ce type. Quand les équipes d'ACTED et d'APTAF s'en vont, est-ce que les ONG continuent à fournir des peintures, des crayons, du matériel ? Est-ce que les enfants peuvent continuer un petit peu à s'exprimer ? Alors, souvent à la fin des ateliers, quand il y a eu plusieurs ateliers, il y a souvent une exposition. Soit qui est dans le camp où on va mettre des photos et qui permettent de remettre en avance ce qui a été fait. Après, il n'y a pas forcément un suivi directement. Ça va dépendre aussi des financements qu'on peut obtenir. On a, nous aussi, dans les cas des activités plus larges auprès des enfants, ce qu'on appelle des Child Friendly Spaces, qui sont un petit peu des petits centres, comme entre l'école et le centre aéré, où les enfants ont des activités ludiques. Et donc là où ils peuvent continuer ce type d'action un peu plus artistique. Mais tout dépend des financements que l'on peut avoir pour continuer ces projets avec les enfants. Et donc, pour avoir des financements, il faut sensibiliser les populations ici, par exemple ? Exactement. Et c'est pour ça qu'on a organisé, au mois de novembre dernier, une grande exposition à Bruxelles. Donc, l'exposition « Paint Outside the Lines », qui montre toutes ces œuvres réalisées par les enfants au Kurdistan irakien en Jordanie, aura lieu à la mairie du 25e arrondissement à partir du 9 décembre prochain, pendant une dizaine de jours, avec ces œuvres qui ont été mises en avant, des messages aussi que les enfants auront voulu faire passer. Et donc, pour montrer que ces actions ont un message et méritent d'être poursuivies. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada